bonjour c'est ken aujourd'hui je vous montrer trois exercices ultra complet à faire avec les langues de suspension quand je vous dis ultra complet c'est un seul exercice pas va travailler énormément de groupe musculaire en même temps d'accord avec ces trois exercices tout le corps va travailler premier exercice déjà rien que le premier exercice va travailler les cuisses le gainage les triceps les épaules et les pecs je vous montre ça tout de suite ici je prends les sangles de suspension je m'installe pour première elle le la base de ce premier exercice va être les pompes d'accord mais on va incorporer les cuisses et le gainage en même temps donc je répète des pompes on ajuste son son niveau d'intensité ici je descends je remonte d'accord les sangles ne touche pas les bras j'essaie de descendre le corps droit et remonter le corps droit sauf pour cet exercice il va falloir reculer beaucoup les pieds d'accord donc vous pouvez être capable de pouvoir faire une pompe à cet angle là donc c'est trop dur on mettra une jambe devant ici je descends et je remonte la jambe avant m'aidera à réaliser ma pompe je vous montre ici les profils vous puissiez voir là une jambe devant donc je mette celle là devant vous puissiez voir j'essaie d'avoir le corps aligné avec ma jambe arrière d'accord et revenir ici ma jambe avant permet de faire ma pompe plus facilement d'accord parce que là ici si c'est trop dur une jambe devant d'accord donc l'exercice ici on va je faire exprès de la porte c'est plus facile en plus sur la porte là pour caler les pieds pour pas glisser ici pour pas glisser c'est plus facile si je calais des talons à la porte je vais m'avachir sur la sangle si je fais chier les jambes d'accord hop là je fais chier les jambes bien et talons à la porte les fesses touche pas touche pas la porte ici je m'agrandis je pousse et je tends les sangles à côté de mes oreilles d'accord travail de gainage triceps et cuisses ici là si d'accord je vous montre profil je vais reculer les pieds pour être plus dur et pour essayer de moins glisser ici ici là et je n'ouvre à du sol je monte et je tire d'accord talons en arrière ici le temps on touche pas le sol je monte sur les jambes et je tire là ok je vous dis tout à l'heure on n'a pas la force pour faire les pompes dans l'angle où on est je mette une jambe devant et là par contre je vais descendre en fente ici je me penche en avant le pied un peu levé je monte je tire ici d'accord je suis pas en appui sur mon genou le fait que le talent soit décollé c'est pas grâce que je suis pas en appui sur mon j'ai aussi une petite aide je peux mettre le pied un peu plus devant ici là d'accord donc les cuisses ont travaillé les triceps va vraiment transiter les triceps alors le gainage avec la jambe de ventre mais là travailler moins il sera un petit peu quand même ici là je m'agrandis et je monte là d'accord travail intéressant surtout pour travailler le cardio sur votre trail cardio c'est le top parce que tout va travailler en même temps les cuisses l'instabilité du gainage et les bras d'accord premier exercice deuxième exercice pareil on va travailler des cuisses et les triceps aussi dans un angle différent ok je monte plus la sangle ici pas trop trop fait votre père ici vous devez pouvoir tendre la sangle bras tendu derrière vous d'accord ici ça c'est mon repère ici je peux tendre les bras derrière moi c'est mon repère là je vais venir m'asseoir vraiment par terre ici d'accord je me redresser de façon dynamique en sortant la poitrine je pousse les bras en arrière ici là d'accord donc on la porte et la même chose d'accord ici les gens rencontrent donc il ya travail de dos ici je vous montre travail de dos parce que je sors la poitrine je tiens les coulons en arrière en même temps je pousse sur les cuisses le dos et là je poussais des bras en arrière pour travailler aussi les triceps d'accord donc ici je m'agrandis dos cuisses triceps qui prennent le relais et l'option plus dure cet exercice là c'est j'enlève une jambe d'accord je fais que sur une jambe ici là d'accord ici quand je monte sur le jambe je tire hop je tends consigne très importante quand je fais sur une jambe à aucun moment le talon ne décolle parce que là sinon je suis à 100% de pression sur le ménisque là je me ferme le talon reste vraiment collé au sol ici là à aucun moment ma jambe droite la montagne se décolle d'accord d'accord deuxième exercice vous avez fait le vous allez voir vous l'incorporez dans une séance si vous voulez que les bras travaillent et les cuisses travaillent en même temps que sur un peu cardio c'est hyper cardio c'est vraiment très très cardio et le deuxième et le dernier exercice ici donc un peu pareil beaucoup plus porté sur les obliques je partir du sol travail sur le dos ici je monte je tire là je vais pivoter sur le côté là travailler les obliques je reviens ici je tire hop je pivote sur le côté là ici d'accord faut avancer un peu les pieds donc ici c'est en mettant je glisse un peu sur le tapis là hop je pivote ici d'accord je vous montrais sur la porte vous régler la hauteur je vais caler mes pieds à la porte là c'est beaucoup plus facile je tire hop là et là je suis vraiment un gros gainage sur les obliques je tends les bras devant moi je maintiens je réfléchis les bras je reviens à aucun moment je me laisse tomber je lève le bassin je reviens là encore une fois ici ah oui alors descend en douceur je tire je pivote je reviens douceur réfléchissant les bras d'accord tu veux le faire en dur ici je vous montrais quand même quand je glisse pas problème c'est que les pieds je voulais bouger constamment donc je suis habitué c'est un peu plus embêtant ici hop ici je tire je reviens je me replace ici les pieds vont toujours bouger parce qu'ils ont tendance à glisser d'accord ça normalement je fais en chaussures où je mets un antidérapant qui les rapports était pour ça pour éviter de glisser vous voyez au sol je mets ça c'est antidérapant ça me permet de pas glisser ici alors c'est plus simple ici je replace mes pieds vous voyez mes pieds ils tournent les pieds les pieds tournent en cours de route je suis de face d'accord donc je me relève et quand je fais une rotation les pieds pivotent d'accord pieds genoux alignés ils reviennent de face d'accord je vous assure que ça donne très chaud ces trois exercices donne très chaud fait juste une séance avec ces trois exercices vous serez car vos parce que c'est hyper cardio les bras vont travailler les cuisses vont travailler parce que c'est des exercices qui sont assez une façon dynamique donc au début on fait l'an pour maîtriser après ça se fait dynamique donc le fait de faire faire dynamique les cuisses travail les bras travaillent le gainage travail et le coeur énormément vous voulez travailler le cardio de façon dynamique moi je vais déjà parler dans différentes vidéos je préfère clairement travailler le cardio comme ça que aller courir j'aime pas courir parce que c'est en plus ça fait courir ça fait appel que bas au coeur cardio et les cuisses rien sur l'eau du corps je vais faire sur les exercices qui vont faire appel sur tout le corps le gainage de façon dynamique de façon fonctionnelle je préfère clairement travailler le cardio de cette façon là voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider essayer de mettre ça dans vos soeurs je vous assure vous allez voir c'est très très cardio c'est vraiment que bénéfique c'est super bien par contre le temps avant de les faire ceci hyper technique c'est beaucoup plus technique que ça en a l'air à la position des pieds à tourner tout ça c'est très technique vous faites le doucement pour bien maîtriser regardez plusieurs fois la vidéo pour voir tous les détails techniques et n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires de ce que vous avez pensé de l'exercice là et c'est pas déjà fait penser à vous abonner à liker et à partager aussi autour de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao